Elle s'est fait découvrir, peut-être pour un grand public en 2023, du côté de The Voice en France. Mais aussi, il faut vous mentionner qu'en octobre dernier, elle a lancé un pic qui est très bon du nom de l'arrivée. On fait découvrir Mégane Lebel. Elle est avec Charles, son guitariste. Salut! Allô, ça va bien? Bien oui, ça va super bien. Content Mégane que tu sois là. Un véritable coup de cœur pour moi ces derniers mois. Et puis bien sûr, je vais commencer avec ça parce que je l'ai mentionné, mais The Voice en France, est-ce que tu t'en fais encore parler, même si ça fait quand même plus d'un an? Honnêtement, souvent. Je pense que ça a marqué les gens, vu que c'était à l'autre bout du monde. Même moi, ça m'a marquée. Oui, tout le temps, j'en parle encore aujourd'hui. Des millions de personnes qui ont pu te voir. Qu'est-ce que tu concernes de cette aventure-là, si je peux dire comme ça? Écoute, j'ai tellement grandi, j'ai appris sur moi, j'ai rencontré des gens aussi fabuleux, puis voyager outre-mer comme ça, c'est tout qu'un apprentissage sur soi-même. Et bon, évidemment, compte tenu que maintenant tu as lancé ton EP, est-ce que ça a poussé certaines chansons, cette aventure-là? Est-ce que ça a motivé quand même certaines chansons d'avoir de la créativité un peu? Écoute, oui, parce que se retrouver tout seul à l'autre bout du monde pendant quelques mois, ça te forge justement pour que tu travailles là-dessus. La solitude? La solitude, j'en parle dans mon album. Justement, ça a donné des belles chansons dont je suis bien fière. Tu es aussi une femme incroyable, bienveillante, parce que je vais parler aussi dans la vie que tu travailles comme intervenante également en violence conjugale. Ton métier, ton quotidien, pourquoi tu as voulu le transposer dans une chanson? Parce que je pense que ça l'a inspiré une chanson sur l'EP. Absolument, une chanson qui s'appelle À la maison, qui est très importante pour moi, parce que moi, dans la vie, je suis intervenante en violence conjugale, je vais dans les écoles, je fais des conférences, puis de rencontrer ces femmes-là, ces enfants-là aussi, il y a des enfants, malheureusement, qui en vivent, sont témoins. Ça m'a changé, ça m'a fait grandir, puis j'avais envie de leur faire un beau salut avec cette chanson-là. Est-ce que c'était difficile au début de trouver les bons mots, parce qu'on ne veut pas rendre justice à ces femmes-là qui sont exceptionnelles, qui vivent des situations malheureusement très tristes très souvent? Absolument, bien, j'ai écrit ça avec des intervenantes, justement. Je me suis arrangée pour que plusieurs l'entendent avant, pour que justement le message soit bien interprété par tout le monde, puis comme de fait, les femmes aussi l'ont écoutée, puis des beaux souvenirs, des belles larmes aussi. Tu as des femmes, justement, qui l'ont écoutée, peut-être des femmes qui vivent des situations difficiles, qui t'ont donné des bons mots, qui sont revenues en te témoignant que ça a eu un apport bénéfique dans leur vie d'écouter ta chanson? Bien oui, apport bénéfique, je ne sais pas, j'espère que oui, mais je pense qu'en voyant leur sourire, je pense que ça évoque des souvenirs, mais justement, j'avais envie de souligner leur courage, leur résilience, on n'en parle pas assez. C'est vrai, puis merci de l'avoir rappelé. On y va très bientôt avec, bon, c'est pas pour rien que Charles est là, bien entendu, on va pouvoir l'entendre jouer à la guitare, une des chansons qui est sur l'EP, c'est la chanson titre. Absolument. Évidemment, l'arrivée. Pourquoi le titre, l'arrivée, puis peut-être nous rappeler justement l'inspiration de cette chanson-là? Bien oui, l'arrivée, écoute, c'est un beau, c'est un hymne dans la liberté, un hymne dans l'amour de soi. Quand j'étais en France pendant The Voice, justement, j'avais envie d'apprivoiser la solitude, puis de ne pas attendre d'avoir quelqu'un dans ma vie pour faire ce que j'avais envie. Puis l'arrivée, ça parle de ça, de s'aimer soi-même, puis se donner le droit. Avant de pouvoir aimer peut-être une autre personne, je pense qu'il faut le rappeler très souvent, peut-être que ça va demeurer cliché, mais il faut s'aimer soi-même tout d'abord. J'ai tout compris, voilà. Bien, on vous laisse vous installer, on vous écoute, évidemment. Belle découverte, Mégane Lebel, avec la chanson « L'arrivée ». Merci beaucoup. Un jour, je vais peut-être rencontrer quelqu'un qui m'aime comme j'ai toujours su aimer. Si fort et si doux à la fois, mais pour l'instant, j'ai juste besoin de moi. Et j'avance un peu à la fois, sans regarder autour de moi. Je ne peux pas aimer peut-être hier, comme si c'était hier. Maintenant, c'est juste moi, mon chien, j'ai ma guitare, qui chante sans papy, qui prenne si bordure. J'ai parfois peur de me faire mal, faire mal à mon petit cœur de cristal. Tant qu'il me demande, et si je vais y arriver, sans trop penser, je dois foncer et y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est juste moi, mon chien, j'ai ma guitare, qui a des chansons de papy, qui prennent si bord du lit. Ici, je me perds en rôde. Je me rappellerai que dans le doute J'ai toujours les étoiles pour me guider Vers ma nouvelle ligne d'arrivée Je tracerai ma propre ligne d'arrivée Sous-titrage Société Radio-Canada